Ce vendredi 31 mars, pour faire la promotion de son dernier album, intitulé encore une fois, Patrick Bruel est retourné sur les bancs de l'école. Après Bordeaux, Marseille et Lille, le chanteur de 63 ans a rencontré les élèves de l'école polyvalente Chaptal, située à Paris, dans le 9e arrondissement. L'objectif ? Rendre hommage à sa mère, qui était institutrice, et rappeler aux plus jeunes l'importance de la lecture. Un thème important pour l'artiste, qu'il a notamment abordé dans sa chanson, l'instinct. Cette chanson, je l'ai écrite avec Paul Ecole. Et quand j'avais votre âge, j'adorais chanter, a-t-il indiqué aux jeunes écoliers, selon des propos rapportés par le Parisien ce vendredi 31 mars. Et d'ajouter, plus tard, j'ai pris des cours de chant, j'ai beaucoup travaillé et j'ai réalisé un rêve. Face aux jeunes élèves, Patrick Bruel s'est livré à cœur ouvert et est même revenu sur son parcours. Ma maman était institutrice et on habitait dans le logement de fonction de l'école Jean Jaurès, à Argenteuil. C'était une école de filles, moi, j'allais à l'école Jules Guette juste à côté. Revenir dans un établissement scolaire, c'est toujours émouvant pour moi, a-t-il confié, ému, avant de poursuivre, je sais tout le travail qui est fait en dehors de l'école. Je voyais ma mère travailler après la fin des cours à 16h30, au détriment parfois de sa vie de famille. Aujourd'hui, il y a un besoin de valorisation du corps enseignant. Supérieure à supérieure à Patrick Bruel, retour en image sur ses plus proches amis s'est vivant, ce sont des échanges incroyables cette démarche, très bienveillante de la part de Patrick Bruel, aînée de l'idée d'une institutrice. Cette dernière avait écrit au célèbre interprète du Café des Délices sur Instagram pour lui proposer une rencontre avec ses élèves. J'ai adoré. Et depuis que ça se sait, j'ai des demandes partout. J'ai envie d'aller en milieu rural, où moins d'artistes se rendent. C'est vivant, ce sont des échanges incroyables, a ainsi révélé l'ex-damande Asterce au Parisien. Et de conclure, cela m'apporte beaucoup, ça me donne de l'espoir. Quand on me dit qu'on ne lit pas et que l'école se porte mal, j'invite tous ceux qui le pensent à aller voir dans les écoles. Il y a quelques jours, nous sommes allés dans un quartier défavorisé de Lille, et c'était passionnant. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, photo-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !